Voici la nouvelle tablette de Microsoft, la troisième du nom. Elle est censée faire mieux que les deux versions précédentes. Alors, un faux ou un toxe, la réponse en images. Physiquement, la Surface 3 se rapproche plus de la version Pro de la tablette de Microsoft que du précédent modèle. Le design est plus fin avec seulement 8,7 mm d'épaisseur et le poids plus léger 622 g. Elle possède aussi un bel écran de 10,8 pouces en Full HD ainsi que quelques astuces inspirées par la Surface Pro comme la compatibilité avec davantage de programmes pour Windows, la qualité de finition et le support pliable à l'arrière. En plus des connecteurs audio, micro USB et HDMI, elle dispose d'un connecteur USB 3 bien pratique pour lire directement des clés USB. Bien équipée, la Surface 3 se montre plutôt rapide pour le lancement des applications, la navigation sur Internet et toutes les opérations habituelles dans l'interface. Son écran offre une bonne lisibilité, s'adapte plutôt bien à la présentation de photos et à la lecture de vidéos, d'autant que les haut-parleurs sont puissants et plutôt de bonne qualité. A noter aussi la présence de deux appareils photo, l'un de 3,5 mégapixels à l'avant et l'autre de 8 mégapixels à l'arrière qui donne de bons résultats et qui se révèle plutôt pratique pour communiquer avec le logiciel de visiophonie Skype. Légère et peu encombrante, la Surface 3 se transporte facilement. Idéale pour les étudiants et les professionnels en déplacement, elle sert aussi bien à se détendre, à jouer qu'à consulter ses messages ou à travailler. D'ailleurs, elle est livrée avec un an d'abonnement à Office 365 personnel. Mais pour l'utiliser comme un ordinateur, il faudra d'abord s'équiper du clavier ultra fin en option qui sert aussi de protection pour l'écran. Une fois celui-ci fixé à la tablette, il se révèle assez agréable à utiliser avec ses touches plutôt confortables et rétro-éclairées. On peut aussi acheter le stylet en option qui permet de prendre des notes manuscrites et de dessiner aussi naturellement que si on utilisait un crayon. Disons-le franchement, pour être utilisé de manière optimale, cette tablette a besoin du clavier. Et le clavier en question est vendu 149 euros par Microsoft. Quand on sait que la Surface 3 coûte 599 euros dans sa version la plus économique, on s'aperçoit que la facture avoisine les 750 euros. Et on ne peut même pas, pour ce prix-là, profiter d'une connexion 3G ou 4G puisqu'elle ne sera disponible que sur les modèles ultérieurs et sans doute vendue plus cher. Et puis on ne peut pas s'empêcher de regretter que Microsoft n'ait pas attendu un peu plus pour fournir Windows 10 sur ce modèle. L'utilisation de Windows 8.1 reste toujours aussi frustrante, suscitant l'exaspération, la confusion quand il faut jongler entre l'interface tactile et le bureau Windows ou quand l'affichage bascule entre les sens horizontale et verticale. Si vous cherchez une tablette capable d'exécuter Word, Excel, PowerPoint et qui vous permettra aussi de vous divertir et de jouer, alors sans doute la Surface 3 est-elle faite pour vous, à condition de penser à faire la mise à jour vers Windows 10 qui sera gratuite et qui sera disponible cet été. Et puis penser aussi en termes de budget, sachant que la version la plus complète avec 4Go de mémoire et 128Go de stockage coûte la bagatelle de 720€ sans le clavier. Sous-titrage Société Radio-Canada